Musique Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur la chaîne L'Equipe pour la suite de votre mois d'août si dense en cyclisme direction les Pyrénées En ce lundi pour la première édition du CIC Tour International des Pyrénées et pour suivre cette course J'accueille la spécialiste au cyclisme féminin sur le groupe L'Equipe, c'est Manu Merlot Bonjour Manu Bonjour Une de ses attractions de cette course, c'est la présence de Zoe Backstead, la britannique 17 ans, fille de l'ancien coureur Magnus Backstead On va l'écouter justement au départ de cette épreuve Hi Zoe, qu'est-ce que ça fait de concourir ici en France ? How does it feel to compete here in France ? Yeah, it's really nice, I've never been here before, so racing in this area, racing in the mountains, it's going to be a first for me I've done a couple of longer hill races but nothing like this, so yeah, I'm just interested to see how I go Voilà, elle raconte que c'est la première fois qu'elle vient en France, voilà, et aussi la première fois qu'elle va faire d'aussi grandes étapes de montagne Donc elle a hâte de commencer, même si elle me racontait avant qu'il faisait assez chaud Et alors, comment t'appréhendes ces étapes de montagne ? How do you feel about the mountain stage ? Yeah, it's going to be interesting, I mean, that day probably isn't for me, I'm not exactly a climber But we have other riders in the team that will probably go for that stage, so yeah, I ride for them that day But it's just about enjoying it and just kind of taking in the views a little bit as well as helping the team out Elle raconte qu'elle est pas vraiment grimpeuse mais qu'elle va faire de son mieux et puis que surtout il y a des filles qui sont grimpeuses dans l'équipe Donc elle va prendre du bon temps ici en France et puis elle a hâte de commencer Thank you ! Thanks ! Il y a trois équipes françaises au départ de cette course, le stade Rochelet-Charente-Maritime, la formation Arkea-Samsic et l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 Ces trois équipes étaient au Tour de France féminin, le premier, on le rappelle, estampillé ASO On va écouter également une Française que l'on a vue à l'avant fin juillet et qui aura sans doute des ambitions sur ce Tour des Pyrénées, c'est Coralie Demey On a vu briller sur le Tour de France femme avec Zwift, la forme est là, comment tu appréhendes cette nouvelle échéance ? Oui, donc la forme est là, après j'appréhende un peu le fait que c'est sûr que c'était un peu l'objectif du Tour de France quand même Donc c'est vrai que la pression retourne un peu, après voilà, je reste focus sur le fait que la forme est là, on ne peut pas tout perdre en trois jours Mais c'est vrai que mentalement, on retourne à la bagarre, voilà, je vais voir déjà comme demain avec le chrono par équipe comment ça va se passer Et puis voilà, ça va revenir tranquillement mais c'est vrai que c'était quand même huit jours plutôt intensifs la semaine dernière Et puis voilà, j'ai passé trois jours en famille sur Paris un peu à débrancher aussi mais voilà, mais ça va bien et ça va bien se passer Le chrono par équipe quand on vient de la piste, c'est un exercice qu'on apprécie, là vous êtes seulement à quatre, ça risque d'être compliqué quand même ? Oui, moi personnellement j'adore cette épreuve, j'ai l'habitude aussi de faire les chronos mixtes sur les différents championnats donc c'est quelque chose que j'adore Après voilà, on a aussi une stagiaire toute nouvelle donc voilà, le but c'est d'être quatre, de finir à quatre donc voilà, on va utiliser un peu ma connaissance dans le chrono Tout ça mais voilà, le but c'est de faire quelque chose de propre mais en tout cas oui, j'apprécie Merci beaucoup Du côté de l'équipe parquée à Samsic, deux cartes à jouer cette semaine avec l'Ukrainienne Ulya Buryukova vainqueur d'étape sur le tour de Thuringe fin mai Et Morgane Coston, on va écouter une coéquipière de ses deux favoris de cette semaine, c'est Lucie Jounier Lucie, très heureux de te retrouver dans le peloton, on imagine après ce qui s'est passé ces dernières semaines, retrouver une Lucie Jounier revancharde au départ demain Oui forcément, j'ai hâte de prendre le départ, bon après c'est pas forcément un terrain qui m'avantage mais voilà, on va voir ce que ça va donner, je serai là pour l'équipe et on verra mais j'ai hâte de raccrocher un dossard Collectivement, quel est l'objectif sur ce tour des Pyrénées ? Bah collectivement, c'est plus pour Morgane et Ulya, après voilà, elles sortent du tour donc je pense qu'il y aura un peu de fatigue forcément mais voilà, c'est un terrain qui leur correspond plus que les autres filles de l'équipe donc on va tout faire pour les placer au mieux sur les différentes étapes et on verra ce que ça peut donner On commence avec ce matin un contre la monte par équipe, c'est quelque chose d'assez spécial, on a fait une préparation particulière ou pas spécialement ? Pas spécialement honnêtement, avec le tour et tout, c'était pas trop possible de faire une préparation, après voilà ce matin on a reconnu le chrono, on a essayé de rouler en allure course donc voilà, on verra comment ça va se passer mais voilà, on va tout donner, on va éviter les chutes et on verra à l'arrivée ce que ça peut donner On l'a entendu donc dans ces trois interviews Manous, tour des Pyrénées qui se passe évidemment dans une région évidemment très montagneuse et bien il commence par un contre la monte par équipe qui est plutôt rare sur les courses par étapes féminines et y compris en France En effet oui, plutôt une épreuve rare, on n'en a pas vu encore depuis le début de l'année, il y en aura un ces prochains jours lors d'une course World Tour en Suède à Vagarda et donc du coup on pourra suivre également ce chrono qui sera un peu spectaculaire puisqu'il va y avoir toutes les meilleures équipes mondiales Ce chrono, ce profil donc qui sera disputé entre Artiglouv et Lac, c'est tout de même 26 km, Manous ça va être important pour surtout des équipes qui, on l'a entreaperçu avec les propos de Lucie Jounier Ce sont des équipes qui n'ont pas forcément non plus l'habitude de beaucoup travailler cet exercice que ce soit à l'entraînement ou en course Oui, ces équipes n'ont pas beaucoup travaillé et puis il faut une bonne cohésion vraiment et voilà il y a des différences de niveau donc c'est un peu difficile mais les meilleures vont passer plus longtemps et puis comme elle a dit tout à l'heure au Coralie Demet, le but c'est de finir à 4, on commence à 4, on finit à 4 donc c'est un bon esprit d'équipe aussi La meilleure équipe donc vous la découvrez, c'est l'équipe IF Education SVB, c'est un peu plus logique puisque c'est une des deux formations World Tour présentes au départ et c'est celle qui présentait le plus gros collectif en tout cas de rouleuses et c'est allé très vite sur ces 26 km Oui c'est vrai, oui ça a été très vite, elles ont montré qu'elles avaient un très fort collectif et qu'elles étaient capables d'aller chercher cette victoire Donc voilà, le premier match eu au jaune pour IF Education Et c'est Emily Newsom, l'américaine, qui va porter donc le maillot jaune sur cette première étape Cette première étape donc qui est disputée le même jour que le contre-la-montre par équipe puisque là aussi c'est une petite rareté On a eu deux étapes disputées dans la même journée et ça aussi au niveau récupération, ça peut compter Oui voilà, on peut dire deux demi-étapes, donc 27,4 km ce matin avec le contre-la-montre par équipe Et puis cet après-midi elles vont avoir 77 km, donc une petite distance mais on sait que le relief est quand même assez dur Donc ça pourra être difficile, la récupération est très importante et c'est court, courir le matin et courir l'après-midi On sait qu'il fait chaud, que c'est difficile, donc il faut bien s'hydrater et c'est pas toujours facile Et justement cette première étape en ligne donc elle est disputée autour de Pau On va faire une boucle avec une étape qui est tout de même assez vallonnée Près de 1000 mètres, plus de 1000 mètres de dénivelé positif mais rassemblée sur 77 km Et regardez ce profil Manu, il y a des bosses, il y a de quoi faire, en tout cas des premiers écarts au classement général Parce qu'on le rappelle, les temps du contre-la-montre par équipe étaient en fait compensés Et on est allé de 5 secondes en 5 secondes derrière l'équipe Education Easy Post Oui en effet, ils n'ont pas voulu mettre les temps réels, c'est vrai que ça aurait fait des écarts assez importants Et la course aurait limite pu être jouée d'entrée, donc ils ont préféré faire comme ça Aujourd'hui, cet après-midi, ça va être une étape difficile avec 4 côtes répertoriées en tout cas Puisqu'on voit sur le profil qu'il y en a d'autres et puis il va y avoir des sprints intermédiaires entre chaque Donc voilà, ça va être une étape nerveuse, courte et en plus nerveuse et difficile Et donc c'est toujours l'américaine évidemment, Emily Newsome qui a donc le maillot de leader Et qui n'est pas forcément non plus, Manu, si on rentre dans le détail de la composition de l'équipe IF Education Team VOSVB qui n'est pas forcément la leader sur le papier en termes de capacité de grimpeuse C'est une coureuse expérimentée qui a plus de 37 ans maintenant Mais qui n'a pas forcément de très gros coups d'éclat sur les courses par étapes Oui en effet, pour cette équipe Education First, on verra plutôt peut-être Christa Doebel-Icoq Qui est vraiment une pure grimpeuse Attention, elle a participé au Tour de France récemment Donc la récupération peut être aussi difficile Mais voilà, je pense que c'est clairement la leader de cette équipe Voici la composition justement de cette équipe IF Education Team VOSVB Avec, vous l'avez découvert tout à l'heure, Zoé Bakstet, la prodige de 17 ans Championne du monde junior sur la route et en cyclocross Qui assurément sera un talent à suivre sur cette épreuve Et qui fait davantage maintenant de courses sur route pour se frotter au plus haut niveau Oui en effet, elle a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas spécialement grimpeuse Mais plutôt, je la vois plutôt puncheuse dans les années à venir Et voilà, elle sera là aussi pour aider son équipe Et puis essayer d'aller défendre sa carte, pourquoi pas, dans la dernière étape Ou dans une étape un petit peu moins relevée Alors justement, côté français également, il faut faire un petit point sur le classement général Parce que derrière cette équipe Education Team VOSVB Eh bien, on a eu l'autre formation World Tour, la formation Human Power Health Qui est désormais deuxième à 5 secondes Les temps sont compensés, on le rappelle Et la meilleure des formations françaises, eh bien ça a été l'équipe Arkea Pro Cycling Team Autour de Morgane Coston et de l'Ukrainienne Yulia Biryukova Et oui, et c'est Lucie Jounier qui a passé la ligne en première Donc qui se retrouve 15e au classement général à 15 secondes Derrière, on a le stade Rochelet-Charente-Maritime, pas loin Également, même si on a fini un peu le Tour de France de manière un petit peu plus difficile Dans cette formation Peut-être la petite déception, même si elles étaient 4 au départ On l'a entendu tout à l'heure avec Coralie Demet Eh bien c'est l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 Qui désormais pointe aux alentours de la 40e place A 40 secondes déjà de l'équipe IEF Oui, en effet, elles étaient 4 au départ Donc c'est difficile Comme a dit Coralie, elle a dit qu'il y avait une stagiaire Que l'objectif c'était de se terminer ensemble Donc du coup, vraiment courir groupées Apprendre à être aussi ensemble Elles font seulement 9e De ce contre-la-monte par équipe Oui, décevant, parce qu'elles ont fait un beau tour On les a vues vraiment à l'offensive Lors de ce Tour de France Et ça fait plaisir de voir une équipe Comme Saint-Michel-Aubert 93 Aux avant-postes dans une épreuve comme le Tour de France Il faut signaler malheureusement que cette stagiaire Justement, Camille Failly Dans ce contre-la-monte inaugural Qui a été disputé un peu plus tôt dans la matinée Elle a eu un petit problème mécanique Ce qui a sans doute un petit peu désorganisé Forcément le déroulé de ces 26 kilomètres On a changé de vélo également Pour cette jeune française de 19 ans Et on a fini tant bien que mal Pour assurer en tout cas un temps relativement proche On a un peu plus de 40 secondes Désormais de retard sur la leader Émilie Newsom Alors même si on sait que Coralie Demet Est quand même une spécialiste du contre-la-monte Faire 27 kilomètres toute seule C'est un peu difficile Mais voilà, il y aura d'autres étapes Pour se rattraper Et puis je pense qu'on va les revoir Durant cette semaine On est donc dans ce tout début de cette boucle Autour de Pau On est dans cette partie descendante On va aborder une première rampe Qui est non répertoriée sur le classement de la montagne Et bien ce sera sans doute peut-être l'occasion De voir les premières offensives Évidemment parce que certaines équipes seront intéressées Pourquoi pas pour tenter déjà d'ores et déjà De faire leur retard au classement général Et en tout cas de provoquer du mouvement Parce que vous le voyez ce profil Eh bien il favorise Pourquoi pas les mouvements de loin Oui c'est vrai L'étape est courte Mais quand on voit le profil Avec toutes ses difficultés Ça peut être vite long Surtout si on est mal dès le début Et qu'on n'a pas bien récupéré Donc je pense que cette épreuve Enfin cette étape va être difficile Et il va falloir être bien placé Faire attention On voit que les routes sont assez étroites Et du coup la position dans le peloton Va être très importante Alors à l'issue de ce contre-la-montre Par équipe inaugurale On a tout de même attribué des maillots distinctifs Même s'il n'y avait pas forcément de classement pour cela Donc à excepté Emily Newsome Qui a donc le maillot jaune On a Sylvia Zanardi L'italienne de la formation Bipping Qui sera à surveiller également Durant toute cette semaine Porte le maillot à poids rouge Maillot à poids sponsorisé par les magasins Leclerc On a également Lucie Jounier Qui a passé la ligne en premier Pour la formation Arkea Samsic Qui a le maillot blanc et rouge Deux meilleures sprinteuses On notera également la néerlandaise Nina Bushman Pour l'équipe Human Power Health Qui a elle le classement du maillot par points Et puis forcément C'est Zoé Bakshtet La jeune britannique de 17 ans Qui porte le maillot rose Qui est en fait le maillot blanc Que vous avez plutôt l'habitude de voir Sur les routes du tour Pour les meilleurs jeunes Donc de ce classement général Zoé Bakshtet Qui est dans cette équipe Education type Vos SVB Et qui est donc en position de Pourquoi pas si ça se finit au sprint Tout à l'heure D'aller chercher Pourquoi pas un premier maillot jaune Oui exact Pourquoi pas Elle pourrait peut-être Défendre ses cartes Après bon Ces maillots comme vous venez de citer Ne sont pas forcément significatifs Puisque c'était simplement Pour les distribuer Et pour faire voir aussi les sponsors Mais là À la fin de cette deuxième étape Ou demi-étape Et bien on pourra distribuer vraiment Les vrais maillots Et ça va être intéressant Et la voici la première attaque Manou Justement dans cette partie un peu plus montante On en a fini avec ce grand faux plat Descendant Avec une course de la formation Piscaya Durango On a retrouvé un hélicoptère Qui va vous faire suivre également Toute cette étape Et tous ces paysages pyrénéens magnifiques Elle n'a pas été suivie Cette pensionnaire de l'équipe Piscaya Oui c'est dommage Parce que partir à plusieurs De loin comme ça C'est toujours un peu mieux Que d'être seule Parce que ça risquerait D'être difficile Elle est aussi Manou Cette course Comme le tour international Des Pyrénées Et bien c'est aussi L'occasion de découvrir Des talents Et des équipes Que l'on n'a pas forcément L'habitude de voir Dans les meilleures courses féminines Et je pense notamment A cette équipe Du centre mondial De l'UCI Où on rassemble Des nationalités différentes Pour les faire émerger Au plus haut niveau Et ça passe par là aussi Le développement du cyclisme féminin Oui c'est intéressant D'avoir des courses Comme celle-ci En plus c'est télévisé Donc on va pouvoir Voir aussi De nouvelles équipes Repérer aussi Des jeunes talents Et puis C'est toujours intéressant Pour ces filles De faire des courses Quand même Qui sont à un certain niveau Et voilà Je pense qu'on va assister A une belle course Et au-delà du niveau On le rappelle également On suivra durant toute cette semaine Il y a une arrivée Au col du Souleur Ce n'est pas n'importe quoi C'est un col escaladé Très souvent Par les homologues masculins Sur les routes Du Tour de France On va même arriver au sommet Donc c'est une course Réellement exigeante En plus De la concurrence Que l'on peut rencontrer Dans le peloton Oui c'est sûr En plus On est dans les Pyrénées On sait que les Pyrénées C'est difficile Et ils ont voulu faire Un parcours A l'image des Pyrénées Avec une arrivée Au sommet Et c'est super On va pouvoir voir Les pures grimpeuses S'exprimer En haut de ce col Et il va y avoir Un beau spectacle Et c'est Aline Schweikart Qui est sortie Du peloton Depuis quelques minutes Maintenant C'est une Allemande Qui a terminé 18ème du Giro Cette saison Et là aussi C'est une course A surveiller Parce qu'elle a pris Malheureusement Un petit peu de retard A l'issue du Contre la montre Par équipe Oui en effet A surveiller De toute façon Je pense qu'on pourra Surveiller Enfin il faut surveiller Tout le monde Comme dans toutes les courses Tout le monde peut Aller chercher Une victoire Ou un beau classement Général Mais voilà Il y a des filles Un peu plus à surveiller Notamment ces filles là Ou bien Les filles De Education First Voilà On va retrouver Également Les filles De Human Powerhead Je pense que Ils vont Aussi être là Aujourd'hui Et puis nous avons Également La formation Canyon SRAM Génération Qui est La jeune équipe De Canyon SRAM Qu'on connait Au plus haut niveau Et deux autres filles Manou sont sorties Dans cette redescente Avec une pensionnaire De l'équipe Top Girl Face à Bortolo C'est le maillot Bleu marine Et un peu plus sombre Que vous avez A l'image Il s'agit de Christina Tonetti Troisième Du Grand Prix De Chambéry Cette saison Sur les courses françaises Derrière notamment Victoire Gilman Et Brody Chapman De votre équipe Manou il faut le dire Avec des J-SUES Et dans cette équipe Top Girls Face à Bortolo Il faudra surveiller Un nom Pour le classement général Il me semble Moi je l'ai surligné En tout cas parmi les favorites C'est Greta Martorano Très en évidence Sur les courses françaises Et notamment Le Tour de Bretagne Cette saison début mai Elle y avait signé Trois top 10 Dont une troisième place Sur la dernière étape A vitré En effet Il faudra surveiller Cette concurrente Et on l'a vu Notamment sur le Giro D'Italie Les filles de la Top Girls Face à Bortolo Sont toujours Toujours à l'attaque Elles montrent le maillot Elles n'ont pas forcément La réussite Elles ne vont pas forcément Chercher des victoires Ou des podiums Mais en tout cas Elles montrent le maillot Et ça fait plaisir à voir Parce que du coup Elles sont contentes D'être sur les courses Et au moins C'est comme ça Qu'elles vont progresser Et qu'elles vont pouvoir Aussi Se faire remarquer Et aller dans des équipes Plus fortes Qui les font courir Encore au plus haut niveau Et pour progresser C'est la meilleure des solutions Traversée de Urbaine à présent Et puis il faut le signaler Également La volonté De la ville de Pau D'accueillir Une étape De ce tour des Pyrénées Ça a été Une vraie volonté municipale D'accueillir Un départ Et une arrivée Et là aussi Ça augure De belles choses Notamment On le sait Pour le tracé Du futur Tour de France 2023 Et des futurs Dans les années Qui viennent évidemment Parce qu'on le rappelle Cette édition Du Tour de France Féminin A la fin du mois de juillet A été vraiment Axé vers l'Est On a fait une vraie traversée Entre Paris Et la super planche Des belles filles En effet En effet c'était plus Cette année vers l'Est Mais je pense que Ça va descendre Et pourquoi pas L'année prochaine Dans les Pyrénées Donc oui Pau pourrait être Une ville intéressée Comme il y a aussi D'autres villes Qui peuvent être intéressées On sait que maintenant Des grandes villes Comme ça Vont s'intéresser Au cyclisme Minin aussi La première édition Enfin La première édition Du Tour de France On ne peut pas vraiment dire Que c'était la première édition Mais voilà La nouvelle formule Voilà La nouvelle formule Le renouveau Du Tour de France A été Un succès Phénoménal J'ai envie de dire Les gens ont découvert Le cyclisme Minin Ils l'avaient déjà découvert L'année dernière Lors de Paris-Roubaix Avec cette belle édition Sur la fin d'année 2021 Et là cette année Ils ont complètement découvert Le cyclisme Minin Et ça me fait tellement plaisir De voir que maintenant Tout le monde parle Du cyclisme masculin Et du cyclisme Minin Et de belles audiences Beaucoup de monde Sur les routes Également Un succès évidemment Très intéressant Pour en tout cas La suite De ce Tour de France Minin Alors que l'on assiste Nous devant A quelques cassures Notamment en tête de peloton On tente de faire Le jump Pour aller chercher Eileen Schweikart Qui me semble Toujours en tête Oui on n'a pas envie De laisser partir quelqu'un On sait que cette étape Va se courir rapidement Donc du coup On ne peut pas Se permettre de laisser Trop d'écarts On sait aussi Que on a des équipes Fortes qui peuvent rouler Mais attention De ne pas non plus Laisser trop de jus Dès cette deuxième étape Il reste encore des jours Derrière Et ça va être encore difficile Vous parliez de fatigue Potentielle Manou On rappelle aussi Qu'il y a eu ce chrono Plus tôt dans la journée Et on s'est donné Parce que l'équipe américaine A franchi la ligne A plus de 50 km heure De moyenne Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous l'avez déjà connu En tout cas ça Courir sur cette forme De demi-étape par journée Qu'est-ce qu'on fait justement Entre les deux rendez-vous Est-ce qu'on se fait masser Est-ce qu'on va manger Comment ça se passe tout ça Cet petit temps de récupération Oui je l'ai déjà vécu Sur des étapes On avait parfois Des demi-étapes Des plus petites étapes Mais voilà On courait le matin Et l'après-midi C'est pas toujours facile A gérer Voilà On va rouler un petit peu Après la course Pour se décontracter Évidemment On va manger S'il y a massage C'est plutôt un massage Active Parce qu'il ne faut pas Non plus endormir Le muscle Comme on peut avoir Un massage Le soir après la course Pour vraiment la récupération Voilà C'est des petites choses Comme ça On fait des étirements Également Et puis on se repose Et puis le départ Arrive tellement rapidement Oui parce que finalement Ça s'enchaîne très vite Ça s'enchaîne Oui tout s'enchaîne très vite Donc Et puis comme je disais Tout à l'heure Il faut vraiment bien S'hydrater C'est aussi La clé de la récupération Alors ce petit kilométrage Que vous vous apercevez En haut à gauche N'en tenait pas forcément Rigueur Parce qu'en fait C'est un kilométrage Croissant On ne va pas vers L'arrivée Malheureusement Pour l'instant Petit souci Alors qu'on aperçoit Le maillot jaune En tête de peloton Émilie Newsom On l'a répété tout à l'heure À l'issue du Contre la montre Par équipe Ce n'est pas forcément La carte protégée De cette équipe IF Est-ce qu'on peut S'attendre À ce que le maillot jaune Se mue en équipière Aujourd'hui ? Pour l'instant Elle a le maillot jaune Donc elle va voir Là en tout cas Elle est devant Et elle n'est pas Plutôt protégée Donc oui Peut-être qu'elle va Travailler pour sa coéquipière Christa Doebel-Hickcock Mais bon Pour l'instant Elle a le maillot jaune Donc on va peut-être Un peu le protéger Et puis on va voir Et bien surtout Dès que la route Va s'élever On va voir comment Ça va se passer Émilie Newsom Qui on le rappelle A 38 ans Désormais Qui est américaine Qui a disputé Qui était au départ Du Tour de France Fin juillet Elle n'a pas fini Malheureusement Hors délai Sur l'étape Disons reine De ce Tour de France Au Markstein Qui a fait vraiment Beaucoup de dégâts Il me semble Que vous étiez Emmanuel Oui 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 Cette étape Qui a fait en effet Beaucoup de dégâts Qui a été vraiment Une épreuve Très très difficile On a vu Les meilleurs devant Et ça a été Un beau spectacle Quand même Parce que Voilà Mise à part Annemick Van Lothen Qui était devant Après voilà Ça s'est un peu Regroupé Enfin Pour la 3ème place C'était un beau spectacle Mais c'était vraiment Très dur Et forcément Pas mal de filles En difficulté Sur ces profils Malheureusement On rappelle Manou Que vous représentez Également cette équipe FDJ Suez Futuroscope Qui n'est pas Au départ De ce Tour des Pyrénées C'était trop compliqué D'avoir plusieurs fronts Pour ces équipes World Tour Ça commence à être Un petit peu Bouché Au niveau du calendrier Notamment En cette Deuxième partie d'été Oui c'est ça Le Tour de France C'est terminé Le 31 juillet Il a fallu Aller tout de suite En Suède Donc il y en a Qui ont doublé Déjà Donc la Suède C'est quand même Un voyage aussi On a aussi Il faut emmener Tous les véhicules Que ce soit Il y a les filles Qui vont en avion Mais les véhicules Sont emmenés par Les mécanos Les assistants Les directeurs sportifs Donc tout ça C'est difficile C'est aussi Beaucoup de fatigue On n'a pas pu S'aligner sur Ce Tour des Pyrénées C'est avec regret Parce qu'une course En France C'est toujours Bien de la faire Voilà Ensuite il y avait Également des courses Par chez nous Devant notre public Avec la Picto Charentaise La Périgord Ladies Voilà Et puis ensuite On va enchaîner aussi Avec d'autres courses Qui arrivent Et Vagarda Était quand même Une World Tour Et donc du coup On se doit D'être sur ces courses Là Donc on avait Déjà Deux de front Et en plus Encore aussi Une autre course Puisqu'on avait Le Tour de Scandinavie Donc du coup Voilà Il y avait Trop trop de courses En parallèle Et puis pour certaines Il y avait aussi Les Jeux du Commonwealth Qui se greffaient là-dessus Aussi oui Grace Brown a fait Les Jeux du Commonwealth Il y avait également La piste avec la racoponie Pour les chemins d'Europe Enfin Vraiment il y a Beaucoup beaucoup De choses qui s'enchaînent Là sur ce mois d'août Et c'est pas facile à gérer Et c'est ce qui explique aussi Cet ordre un petit peu dispersé En termes d'homogénéité D'équipe au départ De ce Tour des Pyrénées Même si Les trois autres Équipes françaises Sont présentes On rappelle La présence Des maillots rouges De l'équipe Arkea-Samsic Des maillots jaunes Du stade Rochelet Pardon Charente-Maritime Et donc L'autre équipe française C'est l'équipe Saint-Michel Aubert 93 Qui elle Est présente Avec quatre coureuses Dont une Stagiaire de 19 ans Autour de Coralie Demet Qui a fait le choix Coralie maintenant De faire un petit peu plus De routes Désormais Elle a déménagé Également en Savoie Pour avoir des routes Un peu plus propices A l'entraînement En montagne On sent chez elle Une volonté Vraiment D'aller chercher En tout cas De tout mettre De son côté Pour performer Sur la route Après avoir Accumulé Les titres nationaux Sur piste C'est vrai que Coralie Était vraiment Une spécialiste De la piste Elle a fait des belles choses Sur la piste Et maintenant Elle veut plus se spécialiser Sur la route C'est vrai qu'on ne peut pas Forcément courir A deux fronts Et c'est difficile parfois Et donc du coup Voilà Elle préfère maintenant Se concentrer sur la route Et aller chercher Des belles performances Elle a fait des belles choses Sur ce dernier Tour de France Et je pense qu'on pourra La revoir Lors de certaines étapes Ici sur ce Tour du Pyrénées A noter aussi l'absence De l'équipe française Cofidis Qui n'est pas là Et aussi Pour des raisons On ne peut pas toujours Tout accumuler Et c'est difficile Ils étaient présents Sur le Tour de France Mais ne pouvaient pas être Sur ce Tour des Pyrénées D'autant plus que ça a été Un petit peu L'hécatombe aussi Pour cette équipe Cofidis Malheureusement Sur le Tour de France Il y a eu pas mal de chutes Pas mal de petits bobos Qu'il faut forcément Soigner ensuite C'est ça oui On sait que Ces équipes Ont souffert Sur le Tour de France Pareil pour le Stade Rochelais On sait qu'elles n'ont plus Beaucoup de filles En liste maintenant Donc il va falloir Jongler avec les filles Qui restent Et c'est pas facile Parce qu'il va falloir Soigner les blessés Pour repartir l'année prochaine Et puis Essayer d'aller faire Une belle saison Et ça relance En tête de peloton Avec le team Mendelspec Cette formation Continentale italienne Avec une représentante Également du Stade Rochelais Qu'on a pas pu encore Bien identifier Regardez ces routes Qui serpent Et puis c'est vert Dans les Pyrénées On sent qu'il pleut Un petit peu plus souvent Que chez nous Justement cette équipe Justement cette équipe Du Stade Rochelais Charente Maritime Qui est construite Et bien Autour de plusieurs Françaises Avec Marine Allion Marion Manon Pardon Sourisse Qui malheureusement Revient du Covid Et qui a eu une petite période Un petit peu difficile Et qui Réenchaîne là Les courses Pour se refaire Et puis on a Chloé Schoenberger Également Avec aux côtés D'Ariana Kuchner Et Anastasia Koleseva Allez Est-ce que cette offensive A pris un petit peu de champ Il ne me semble pas On est un petit peu loin Là Dans cette partie Boisé Un petit mot Sur la température Et les conditions Manon On est dans les Pyrénées C'est un territoire Forcément Où au mois d'août Il fait chaud Surtout qu'on est Dans les terres Mais on n'est pas Sur des températures Trop caniculaires Et surtout Regardez Moi ce qui m'intéresse C'est plutôt Les feuillages Et les feuilles Des arbres Pour l'instant Pas de vent Et pour l'instant Ça ne va pas jouer Théoriquement aujourd'hui Oui pour l'instant C'est vrai qu'on ne voit Pas forcément de vent Les filles sont quand même Assez à l'abri Dans la forêt Un petit peu Voilà Après il va falloir voir Comment ça va être Quand la route va s'élever Est-ce qu'il va y avoir Un vent de phase Qui peut un peu Jouer sur Sur la course Mais pour l'instant En effet C'est plutôt calme Et il fait chaud Mais pas non plus Trop trop chaud Donc c'est presque idéal Et qui dit boucle Également autour de Pau Dit relatif changement De direction De temps en temps Il faudra surveiller ça Et également Parce qu'il se peut Qu'à la faveur D'un virage On retrouve un vent Un petit peu plus de côté Qui serait peut-être propice A quelques cas sur Notamment en tête de peloton Si l'équipe IF Décidait d'accélérer En effet C'est pour ça Qu'il faut faire attention A un petit accrochage Là sur le bord de la route Pas de chute Mais simplement Un pied à terre Pour La fille du stade Rochelet C'est pour ça Qu'il faut Il y a relativement maigri On dit même déjà Oui Les filles étaient 74 Au départ je crois Et du coup On sent que Oui Ça a peut-être un peu C'est peut-être un peu Aigréné par l'arrière A noter également Outre la présence D'une sélection Du centre mondial De l'ICI Il y a également La présence Manou D'une sélection Américaine Qui vient Temporairement On sait qu'il y a Beaucoup de courses Féminines Également sur le continent Nord américain Mais qui vient également Se frotter Aux meilleures équipes Européennes En cette fin d'été Oui en effet Elles sont sur le continent là Et elles ont envie De montrer le maillot Et faire voir qu'elles sont là aussi Et se montrer Et c'est bien qu'il y ait des sélections comme ça Nationales Qui viennent sur des courses Françaises Et dans cette équipe Et dans cette équipe Il y a Dossard 147 145 Pardon Shaina Paulès Qui est tout simplement La soeur De Nelson Paulès Que vous avez évidemment L'habitude de voir briller Chez les garçons Et qui est tout près Et qui est tout près De remporter l'étape des pavés Cette saison Sur le Tour de France Masculin Et c'est toujours Donc l'équipe de la leader Émilie Newsom L'équipe IF Et Lucas Antipco SVB Qui roule En tête de peloton On n'a pas trop de nouvelles Du groupe Qui était à l'avant tout à l'heure Alors que ça commence à être compliqué Pour Cara O'Neill Pour Et bien la sélection américaine On a également Sofia Rodriguez Pour la Biscaya Durango Qui est un petit peu En difficulté Dans cette On doit être Dans le grimpeur Dans le premier grimpeur De la journée On sent déjà que la route S'élève Et que ça devient difficile Est-ce que Devant L'équipe IF A imposé son rythme Ça semble en tout cas S'être S'être durci Déjà Dans le peloton Ça va être difficile Pour ces filles Aujourd'hui D'aller chercher Une place Pour le général Et on voit bien Un peloton Très étiré Ça roule devant On a envie D'aller chercher Les filles Qui se sont Qui se sont Qui sont parties En échappées On est dans la côte De Pieta Actuellement On est passé En haut Il me semble Oui Il y avait la ligne Alors est-ce que Est-ce que c'est le groupe De tête C'est toute la question Il me semble Qu'on est en train D'assister A des premières Grosses cassures Juste après Cette côte Justement On a Six filles Qui s'isolent À l'avant Je pense Que ça doit être La tête De course Et oui Tout simplement On a été faire Les premiers points De ce classement Grimpeur Ce maillot à poids Qui était sur Les épaules De Sylvia Zanardi Mais qui n'avait pas De points Tout simplement Alors on a Une représentante Forte Logiquement De cette équipe IF À l'avant Il s'agit Tout simplement De Christa De Bollico Il me semble Il y a Coralie Demet Je pense Également Pour l'équipe Saint-Michel Aubert 93 Alors que Derrière Ça fait L'élastique On a Le dossard Numéro 6 Également Une représentante Pour l'équipe Human Powered Health L'autre équipe World Tour De cette course C'est la japonaise Yona Mine Il me semble Oui c'est ça Et Ricarda Beau Elfein Je ne sais pas trop Comment on dit La concurrente De Canyon Sram Génération Oui l'allemande Est également présente Et là clairement C'est un groupe sérieux Oui parce qu'il y a Des jolis moteurs À l'avant Christa De Bollico Qui est peut-être La grande favorite Au général De ce Tour des Pyrénées On a donc Coralie Demet Qui est à l'avant Qui sort d'un très gros Tour de France On a Yona Mine Également pour l'équipe Human Powered Health Vous parliez justement De Ricarda Boanfeid Pour la Canyon Sram Generation Qui est elle Championne d'Allemagne Espoir Cette saison Double championne d'Allemagne D'ailleurs Également du Contre la montre Et qui est un gros talent 22 ans Qui a signé un top 5 Au classement général Sur le Tour de Thuring Cette année également Chez elle En Allemagne Elle a pris également La troisième place De la Ruta del Sol Féminine En Espagne Je crois qu'on a Une représentante De la top girl Face à Bortolo Également dans ce groupe C'est tout simplement Greta Martorano Que l'on avait surligné Tout à l'heure Et là dans ce groupe Il y a également Morgane Coston Mais alors là Je ne sais pas Où est-ce qu'on est Ils mettent tête de la course Mais Parce que Je ne suis pas sûre Que c'était vraiment La tête de la course Après 42 minutes 43 minutes De course On est peut-être Plutôt dans la descente Du deuxième Grimpeur de la journée On n'a pas assisté Malheureusement Au premier passage On ne sait pas trop Qui a pris les points Et là on a eu Le retour peut-être D'une coureuse On est peut-être Sept désormais Ça bouge un peu Oui c'est peut-être Une représentante américaine Qui a fait la jonction Dans la descente On va voir ça Tout à l'heure Le peloton Qui est lui A son tour Également Dans cette descente Alors à voir L'attitude Désormais Manou De l'équipe IF Qui a mis sa meilleure carte Potentielle Pour le général devant Et qui a le maillot jaune D'arrière Avec Emilie Newsom On le rappelle Normalement On devrait se désintéresser Un petit peu De la chasse Oui c'est plutôt Enfin là maintenant Le maillot jaune Est derrière Leur leader est devant Donc clairement Le maillot jaune Va jouer la carte Équipière maintenant Comme on posait la question Tout à l'heure Là voilà Maintenant Ça s'est fait à la pédale Et on voit On voit Christa Doeber-Licoc Qui est devant Donc du coup Forcément Les rôles vont changer Ça s'est fait Cet échappé C'est fait Sur le haut De la bosse Vraiment à la bascule On a pris Quelques mètres d'avance Et puis ensuite Forcément On a senti le bon coup Et on fait la descente Désormais Dans ce groupe de tête On est six Donc on rappelle L'identité De ces six coureuses On a des françaises Évidemment deux Avec Coralie Demet Et Morgane Coston Les meilleures cartes Tricolores Pour l'instant Si l'on prend La start list Sur ce tour des Pyrénées On a également L'allemande Ricarda Pardon Buornfeind Pour la Canyon Generation Eri Yonamine Pour la Human Powered Health Greta Martourano Pour la Top Girls Fassa Portolo Et donc Christa De Bellicoc Pour l'équipe IF Education Tifco SVB Qui est forcément La mieux classée Au général Puisqu'elle est dans les temps De la maillot jaune Émilie Newsom En effet Si cet échappé Va au bout Forcément Christa De Bellicoc Prendra le maillot jaune À sa coéquipière Christa De Bellicoc Qui était notamment Onzième À la super planche Des Belles-Filles Sur la dernière étape Du Tour de France Féminin Fin juillet Et donc Qui montre Que c'est une pure grimpeuse Et surtout Qui récupère plutôt bien Même si elle ne jouait pas Les premiers rôles Au classement général À aller faire onzième Le dernier jour Et bien c'est aussi une marque Que l'on récupère bien Et qu'on enchaîne bien Les jours de course Oui onzième À la super planche Des Belles-Filles Sur un Tour de France C'est vraiment Un beau résultat Et elle fait 34ème Au général Un peu plus loin Mais voilà Quand on voit Que dès que C'est un peu plus difficile Et bien Elle est vraiment Dans son Dans son terrain de jeu Allez Coralie Demet Désormais Ce maillot orange Saint-Michel-Aubert 93 Le relais de Morgane-Coston Désormais Alors c'est pas forcément L'entente la plus Homogène possible On laisse quelques cassures On redescend pas forcément En queue de groupe L'entente n'est pas forcément Optimale Non c'est ça Tout le monde passe pas De la même façon C'est pas régulier C'est plutôt par à coup C'est dommage Parce que Sur Une échappée comme ça On peut Se dire On va bien s'entendre Et puis on va aller Au bout Il n'y a pas de supériorité Numérique Au niveau Des équipes C'est tous Un contre un Après Est-ce qu'il y en a Qui ont plus peur Que d'autres L'étape Est courte C'est vrai 77 kilomètres Mais à la fois Difficile Donc voilà Il va falloir gérer On voit là Qu'il y a des écarts On sent déjà Les différences de niveau Dans cette échappée Oui C'est une petite cassure Attention à ne pas Eh bien hypothéquer Ces chances On se désorganise Parce que derrière Le peloton Il y aura des équipes Dans le peloton Qui seront forcément Intéressées Pour faire la chasse On pense notamment A l'équipe Bipink De Sylvia Zanardi Qui n'est pas présente A l'avant Et elle a loupé Le bon coup La porteuse Par procuration Entre guillemets Du maillot De meilleure grimpeuse En effet Il y a des équipes Qui ne sont pas représentées Devant Et qui devraient Normalement rouler S'entendre Entre elles En tout cas Pour essayer de rouler Et essayer D'aller chercher Ses échappées Au vu Du classement général Oui Parmi ces équipes Non représentées On peut citer également La Bingo Cette équipe belge Qui n'est pas là Biscaya Le stade Rochelet Également On n'a pas mis De représentantes devant Le team Farto BTC Enfin il y en a En effet Il y en a plusieurs Puisqu'il y a 17 équipes Et il y a seulement 6 filles devant On doit être aux alentours Des 30 secondes D'écart Pour l'instant On aperçoit Les voitures Derrière Alors qu'il me semble Qu'on a un maillot Américain Désormais Dans ce groupe Manu Il me semble Oui On dirait que c'est un contre Qui vient de se créer Puisque ça Ça bouge derrière On voit des Quelques Alors c'est l'avant du peloton Derrière tout de même Donc là il y a Ces canyons Une stram génération Qui roule Derrière C'est le même groupe C'est juste Une américaine Qui a fait la jonction Dans la descente Ah oui Et c'est Ricarda Oui c'est Ricarda Bonnefein Tout simplement Qui est là Depuis Le haut du col La jeune allemande Et on a bien Une américaine Qui a fait la jonction Sur ce groupe Donc elles sont 7 Désormais à l'avant Et le peloton Qui n'est pas si loin Que ça Pour l'instant Une trentaine de secondes Qui n'est pas long En effet Alors la piste Caya Durango Qui remonte On aperçoit Le maillot jaune De Emily Newsom Voilà Et toutes les équipes Qui ne sont pas forcément Représentées devant Et bien Vont aux avant-postes Et vont essayer De rouler En effet C'est maintenant Qu'il faut Qu'il faut faire la jonction Si on a envie de rentrer Alors cette américaine La voici Désormais Qui a fait la jonction Et qui prend Son relais Immédiatement La biste De peps On est reparti Pour un nouveau Contre la montre Par équipe Mais avec des équipes Différentes C'est ça On a fait cet exercice Ce matin On va reprendre Quelques automatismes Alors déjà Alors déjà On peut s'organiser On peut s'organiser Et repérer les étapes C'était primordial Ensuite on sait On sait qu'il y a des équipes Comme la Trek Qui savent rouler ensemble Qui ont déjà Des très bonnes rouleuses Donc du coup Voilà Les stages Permettent aussi De créer Une certaine cohésion Entre les filles Et après Quand on s'entend bien On arrive à faire Quelque chose de bien Mais le principal C'est de rouler Souvent ensemble Et ces stages Sont là Pour créer Cette cohésion Cette cohésion Et retrouver En tout cas A l'avance Sept coureuses En tête Morgane Coston Et Coralie Demet Côté français Il y a Erie Yonamine Pour la Human Power Health Greta Martourano Pour la Top Girls Face à Bortolo Et deux américaines Donc Christa De Bellicoc De l'équipe IF Education Tifco SVB Qui est pour l'instant Maillot jaune virtuel De ce Tour des Pyrénées Et donc Une petite nouvelle Dans ce groupe C'est Erika Klevenger Sixième cette année De la Joe Martin Stage Race Qui est sur le circuit américain Et qui a été remportée Par la championne Des Etats-Unis Cette course Emma Langley Qui est également Dans la formation IF Education Tifco SVB Sur ce Tour des Pyrénées Erika Klevenger Qui a plutôt L'habitude De courir Forcément Sur son continent Nord-américain Et qui a envie De se frotter Aux meilleurs Européennes Donc on a sept équipes Différentes Représentées A l'avant Ça va être intéressant De voir comment On va gérer ça D'arrière Notamment pour la Bingo Qu'il fallait Essayer de relancer C'est le peloton Qui est aussi Pour son maillot En haut C'était elle C'était elle qui est passée Tout de suite En haut Et ensuite Elle a tout de suite Parlé à son oreillette J'ai l'impression Elle a peut-être dit Il y a un groupe Qui est en train De se faire Freiner Enfin À l'arrière Voilà maintenant C'est peut-être la bonne Quoi Christa Double Cup Qui peut se retrouver Ce soir En tout cas Porteuse De deux maillots distinctifs Puisqu'il y a le jaune À aller chercher Evidemment Ce sera peut-être Pour la meilleure De ce groupe de sept Et puis il y a des points Forcément À engranger Trois points À chaque fois Dans ces difficultés Pour l'instant On est à égalité Normalement Avec Eh bien Aline Schweikart De la Biscaya Durango Qui est passée La côte de Pieta Qui a passé La côte de Pieta En tête Tout à l'heure Oui c'est ça Puis là Les points Sont vraiment distribués Puisqu'on parlait Tout à l'heure De Sylvia Danardi Qui voyait son maillot De meilleure grimpeuse Partir Mais elle n'avait pas Vraiment de points Donc c'était simplement Un maillot Pour les sponsors Voilà C'est ça Donc elle n'avait pas de points Après si elle voulait Le conserver Il valait mieux Qu'elle soit située devant Parce qu'on a besoin Forcément D'aller chercher Des partenariats Pour financer Ces épreuves féminines Au delà de la volonté Des municipalités D'accueillir Et c'est très bien Des départs Et des arrivées Il faut évidemment Financer La sécurisation Des parcours Tout ce qui est L'organisation Des arrivées Des podiums Et là on va chercher Des partenariats privés Et puis il faut aussi Et puis il faut aussi Négocier à chaque fois Les potentielles Fermetures de routes Également là on voit Que certaines routes Sont partagées Encore sur ce tour Des Pyrénées féminin C'était également le cas Sur le contre la montre Oui voilà et puis il faut également Héberger les filles Les nourrir Voilà C'est une grosse organisation Une course à étapes Ou que ce soit même La course d'un jour C'est toujours une grosse organisation Donc on a vraiment besoin De partenaires Et c'est vrai que C'est important De faire voir Même sur un chrono par équipe De distribuer ses maillots Voilà C'est toujours glorifiant Pour ses partenaires Oui partenaires déjà Bien implantés Dans le cyclisme On pense à la Total Energy Qui est bien sponsor Du maillot de la meilleure sprinteuse Qui a évidemment Une équipe masculine Dans le peloton Les groupes Leclerc Qui financent assez régulièrement Notamment les maillots à poids Et puis ce fameux CIC Tour féminin international Pardon Et bien vous avez eu le plaisir Également de suivre Avec vous déjà Manou Mi-Jouin Et bien le CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge C'est une marque C'est un partenaire Également Et bien assez fidèle Pour l'instant Dans le cyclisme Et qui a envie En tout cas De faire progresser Ses épreuves Et de faire vivre Au grand public Les plus belles émotions Que ce soit masculine Ou féminine C'est vrai que ça fait plaisir De voir des partenaires Qui s'intéressent Comme ça Au cyclisme féminin Ou au cyclisme Et on l'a vu récemment Avec l'équipe FDJ Suez Futuroscope Avec le nouveau partenaire Suez Qui est venu S'intéresser au cyclisme féminin Et je pense Qu'ils n'ont pas été déçus Puisqu'il y a eu Un tour de France En général Fantastique Et donc du coup Ça a été vraiment Une réussite Et on appelle Justement D'autres partenaires A devenir encore Partenaires du cyclisme féminin Pourquoi pas Pour encore Que ce cyclisme féminin Évolue Et je pense Que là On est sur La bonne voie Il y a encore Du chemin Il y a encore Des parcours Mais Parcours est encore long Mais voilà On sait que c'est en train De se développer Et ça fait plaisir D'autres structures Professionnelles Masculines aussi Réfléchissent de plus en plus Et investissent également Dans les équipes féminines Et dans le circuit féminin On pense notamment Peut-être à ce nouveau partenariat Également autour de Jérôme Pinault A la BNB Hôtel Avec la ville de Paris Où là aussi Il y a une volonté De mettre une structure A la fois sur les jeunes Masculins Et à la fois Aller chercher Et former Des filles Notamment Bretonne En tout cas Dans cette partie ouest De la France Pour à terme Peut-être Aller chercher Une sélection continentale Une équipe En tout cas Sur le circuit féminin Oui ça fait plaisir Que des partenaires Comme ça s'intéressent Et puis oui L'équipe Le projet de De Jérôme Pinault Est un projet intéressant Ils veulent devenir Même l'une des meilleures Équipes mondiales Donc ça veut dire Qu'ils vont faire Ils ont déjà commencé Un gros gros recrutement Au niveau international Avec des noms De valeurs Et ça fait plaisir D'entendre ça Puisqu'on sent vraiment Que le cycle féminin Est en train de se développer En parallèle Avec les garçons Et c'est ce qu'il fallait On voyait déjà Des courses Comme la Fléjolonne Le Tour des Flandes Liège-Baltes Liège-Baltes-Niège Ou d'autres courses encore Être en parallèle Avec les garçons Et surtout de plus en plus Télévisés Et foncièrement De plus en plus suivis Évidemment Au cycle féminin Le Tour de France Le Tour de France Ça fait beaucoup Mais il y a plein d'autres courses Qui font énormément Pour le cycle féminin Et on n'oublie pas non plus Les organisateurs Qui ont été les premiers Et qui ont toujours été là Pour le cycle féminin Qui ne sont pas forcément télévisés Mais qui ont toujours fait ces courses Et c'est important Parce que ceux-là Sans eux On n'aurait pas de cycle féminin Aujourd'hui aussi Alors je vais peut-être vous titiller Emanou Mais vous qui êtes représentante De cette équipe FDJ-SUS Futuroscope Il y a un peu plus de concurrence Et le réservoir Malheureusement encore Il n'est pas aussi développé Que chez les garçons Où on a vraiment De grosses structures Que ce soit dans les juniors Dans les catégories espoir Là aussi Il va falloir aussi Réduire ce petit gap De génération Également qu'il peut y avoir Oui ça va être difficile Parce que depuis Il y aura de plus en plus D'équipes féminines Mais on n'aura pas Les filles Ils ne vont pas non plus Se développer beaucoup Mais ça va En fait ce qui va se passer C'est que ça va donner envie A des jeunes Mais les vocations Qui se sont créées là Sur le Tour de France Il va falloir attendre 10 ans Avant d'avoir La récolte de ça Après il va y avoir Des filles qui sont Dans ces équipes Par exemple Plus petites Comme ici Sur ce Tour Des Pyrénées Ou même dans d'autres courses Il va y avoir des filles Qui vont pouvoir Franchir le cap D'aller dans une grande équipe Et puis d'être rémunérée De ne faire que ça De ne plus travailler en parallèle De ne plus faire des études en parallèle Donc ces filles vont aussi Progresser Et puis pouvoir intégrer Des équipes De renom Et puis des équipes Internationales Comme il y a Et donc je pense Que c'est en train De progresser Tranquillement Mais peut-être Que On aura La récolte de tout ça Peut-être encore plus Dans 10 ans Dans 5-10 ans Il faudra encore attendre Mais bon Je pense que Dans les équipes UCI Les plus petites équipes UCI Il y a aussi des graines de championne Oui parce qu'il faut le dire aussi Malheureusement Sur ce tour international Des Pyrénées Il y a aussi des filles Malheureusement Qui sont obligées De travailler à côté Et qui financent aussi Un peu personnellement Leur carrière Qui font parfois Du bicotidien Pour essayer de s'entraîner Le matin Un petit peu le soir Et forcément Cet obstacle financier Peut être aussi Un frein Et est un frein Au développement personnel Et sportif Surtout de l'athlète Oui c'est là Qu'on voit la différence Avec les garçons Ceux qui sont pros Et qui font des courses pros Comme ça Ils sont rémunérés Par leur équipe Et ils ne font que du vélo Ils pensent qu'au vélo Alors que là Dans le peloton Qu'on voit là aujourd'hui C'est sûr qu'il y a des filles Qui travaillent encore Et qui font ou des études Ou qui ont un métier Qui vont travailler Et en fait Ça reste un loisir Comme à mon époque Il y a 10 ans Et bien voilà On n'était pas rémunérés On faisait sport loisir Avec des filles Qui à l'international Ne faisaient que du vélo Donc déjà C'était difficile La marge était grande Mais maintenant Ça commence à devenir professionnel Et on voit de plus en plus Des équipes Qui rémunèrent leurs filles Intégralement Et qui n'ont plus besoin De travailler à côté Et de toute façon Le règlement UCI Impose avec les World Tours Un minimum salarial Enfin Plein de conditions Qui permettent De développer le cyclisme minin Après le cyclisme minin En ce moment Est en train de se développer Très 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 vite Et c'est aussi difficile De suivre pour les équipes Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui se mettent en place Et si les sponsors Ne suivent pas Et bien C'est pas facile Oui ça peut faire une bulle aussi Qui peut exploser Oui voilà C'est ça Il faut faire attention Si le développement est trop rapide C'est ça C'est ça C'est que là C'est en train de se développer A une telle vitesse Parce qu'il faut pas louper le train Et il faut monter dans le train C'est maintenant qu'il faut y aller Allez la Biscaya Durango Qui chasse en tête de peloton Ce groupe de 7 coureuses Qui a pris le large Désormais On a pas vraiment d'écart Mais à la vue des images d'hélicoptère Il y a bien une bonne minute Pour l'instant Sur ce groupe C'est un petit peu délicat De vous faire là Cet écart C'est Sophia Rodriguez Qui roule en tête de peloton A moins que ce soit Non c'est tout simplement Heidi Schweikart Oui c'est ça Que l'on a vu tout à l'heure Pardon Avec Heidi Franz Pour la sélection américaine En 3ème position Qui contrôle Clara Onsinger Qui est là pour l'équipe PF Le maillot jaune Un petit peu disparu Des premières positions En tout cas Pour l'instant De ce peloton Voilà on sent que la route S'élève encore un peu Parce que Ça pêche un peu devant Et ça a l'air Ça a l'air d'être difficile On sent que ça roule Mais pas franchement devant Et puis ça s'entend pas Il faudrait vraiment Qu'il y ait plusieurs équipes Qui ne sont pas représentées devant Qui roulent Pour pouvoir revenir Mais j'ai bien l'impression Que l'échappée de devant Sera la bonne Si ça ne s'entend pas mieux derrière Ce serait pas mal Que l'ardoisier se retourne Pour qu'on voit un petit écart C'est bien d'informer La tête de peloton Mais j'aurais bien pris Également un petit écart Juste pour en savoir Un peu plus De cette situation De course Déjà on ne voit plus les filles derrière Donc à mon avis L'écart s'est creusé Je pense qu'il y a tout de même Une bonne minute Et puis il y a les voitures Donc en effet Quand il y a les voitures Derrière les échappées Souvent c'est qu'il y a Au moins une minute En plus il y a bien deux voitures Donc je pense que Que l'écart A vraiment grandi Et puis surtout Il y a des filles solides Devant Et forcément On ne va pas attendre Parce qu'on a vu Que l'écart s'était creusé Et là désormais C'est la bingo L'équipe belge Ce maillot rayé En tête de peloton Pour l'OTC La belge Et le maillot jaune Qui remonte Enfin qui se place Plutôt dans le peloton De toute façon Elle n'a pas vraiment De travail à faire Puisque sa leader Est devant Elle il faut juste Plutôt qu'elle contrôle S'il y a des attaques Et pour un peu Déstabiliser les attaques Mais on sent derrière Que ça ne roule pas Non plus Hyper vite Puisque le peloton Est assez groupé On n'a pas non plus Une file indienne Où il y a des filles Qui roulent à fond devant On aperçoit Yulia Biryukova L'Ukrainienne de l'équipe Arkea Samsic Qui était co-leader Désignée sur ce tour International des Pyrénées Avec Morgane Coston La Française Elle est devant Biryukova est plutôt En embuscade Pour l'instant Margot Pompannon Qui vient un petit peu Casser les relais devant Pour sa compatriote Coralie Demet Dans le groupe de tête On lui fait même la réflexion Là du côté de l'Oté Et Margot qui va passer Mais qui va tenter un petit peu De ralentir le groupe Oui désorganisée un peu Enfin même s'il n'y a pas Trop d'organisation devant Oui c'est également La même chose Pour la Top Girls Face à Bortola Avec Alice Palazzi Sur la gauche de la route Qui s'est mise Tout à côté de Margot Pompannon On est en train un petit peu De s'enterrer là Attention dans le peloton Si on ne réagit pas Du côté des autres Formations On est en train de laisser filer Ce groupe de tête Non ça a plutôt Pété j'ai envie de dire De l'arrière Parce qu'on voit vraiment Un peloton très amégré En effet C'est des filles Des formations Qui sont représentées devant Qui viennent plutôt Ralentir Ce peloton C'est la première fois Que vous voyez Ce maillot rose De la meilleure jeune Elle est sur la gauche De la route Tout au fond A gauche C'est forcément Zoé Bacchtet Donc on l'a dit En début de retransmission La jeune britannique De 17 ans Championne du monde Junior sur la route Et en cyclocross Qui vient donc Se frotter aux professionnels Sur ce tour international Des Pyrénées On la surveillera Également Si arrivée en groupe Il y a Pour l'instant C'est pas vraiment Vers quoi On se dirige Pour l'instant Puisqu'on le rappelle Cette coureuse Ouvre la route Et là c'est pareil Si elle veut conserver Son maillot De meilleure jeune Et bien Je pense que La fille Plus jeune Est devant Avec Avec la formation Canyon Strand Génération Avec Riccarda Beau et Fein Elle est devant Et c'est devant Que ça va jouer Alors il reste encore Cette étape Mais il reste encore Deux étapes On a entendu On a entendu Zoé Bagsted Tout à l'heure En interview Elle a dit Qu'elle était Évidemment là Pour apprendre 17 ans On le rappelle Elle qui a le physique Pour l'instant D'une belle puncheuse En tout cas Bête à rouler Ça c'est certain Et on est là Également Pour prendre Un petit peu D'expérience En montagne Parce qu'elle l'a dit C'est la première fois Qu'elle va rouler En compétition Sur des cols Aussi longs Et aussi durs On rappelle Que demain Il y aura Le col du Soulor Au programme De ce tour International des Pyrénées Col du Soulor Qui sera L'arrivée De la deuxième étape En ligne Et là aussi Il y aura De gros écarts Et on surveillera Evidemment Son comportement Comment elle peut Passer Ce genre de difficulté C'est important Manu Aussi à cet âge là De voir où on en est Et sur quoi on peut Ensuite travailler Pour les mois Et les années à venir Oui elle est jeune Donc c'est vrai Qu'elle va pouvoir voir Où sont ses lacunes Et où elle doit travailler Elle a dit que C'était tout nouveau pour elle En effet Elle n'a pas pu Faire des courses Comme ça À étapes Avec de si grosses difficultés Elle verra S'il faut un peu plus Qu'elle travaille Les côtes Ou bien Elle va prendre ses repères Aussi Elle est jeune Et elle a tout à apprendre Et c'est bien De pouvoir faire Ces courses là Pour voir où on en est Un peu aussi Ce groupe de tête Manu Qui s'est amégrit Regardez On n'est plus que 5 Devant On a perdu 2 unités On n'aperçoit plus Le maillot de la sélection américaine Tout à l'heure Avait fait le jump Erika Klevenger N'est plus là Et il me semble Que Morgane Coston Également n'est plus là Pour l'équipe Arkea Samsyk Moi je pense Qu'elles ont passé Le 3ème grimpeur On est à un peu plus De la mi-course Désormais Parce qu'on voyait Que le peloton Ça montait C'était quand même En train de monter Et ce que là Le 3ème grimpeur N'a pas été passé Et donc du coup On s'est peut-être Fait un petit peu Un petit sprint En tout cas On a accéléré Pour aller chercher Les points Et ça aurait été fatal En tout cas A Erika Klevenger Et donc Morgane Coston Ce groupe de 7 Qui n'est désormais Plus qu'un groupe de 5 Et ça s'entend Devant Et on voit Personne derrière Elles ont complètement Explosé quand même Et ça s'entend bien Là dans ce groupe On sent que Que les relais Sont appuyés Pour chacune des filles On récapitule donc Ce groupe de 5 Qui est désormais En tête De cette première étape En ligne Du tour international Des Pyrénées Vous avez percevé Le maillot orange De la Saint-Michel Aubert 93 Pour l'ancienne pistarde Coralie Demey Qui est la seule française De ce groupe Dans sa roule Il y a la japonaise Eric Yonamine De l'équipe Human Power Health Qui est à l'habitude De l'échelon Le plus important Du cyclisme mondial C'est une équipe World Tour On a également L'italienne A surveiller Greta Marturano Pour la Top Girls Face à Bortolo Et puis L'allemande Très prometteuse Également De la Canyon Generation C'est Riccarda Bohanfeind Elles sont encadrées Par la leader Du virtuel Désormais De cette course C'est l'américaine Krista Double Hickok Qui pour l'instant Fait la plus belle Opération De la journée Et oui Puisqu'elle va Aller prendre Le maillot jaune Si Si ça va au bout Si ça va au bout De sa coéquipière Donc le maillot Va rester dans l'équipe C'est tout bénef Pour l'équipe Mais simplement Ça va changer D'épaule Et derrière Ça ne roule pas Plus que ça Puisque le peloton Occupe Toute la largeur De la route Donc on sent Que c'est un peloton Qui s'avoue vaincu Sur cette échappée Vont-elles rattraper Les deux filles Qui Qui ont lâché De devant Ah on en voit une là Ah qui est intercalée Donc elle est quand même Assez loin Mais elle est toute seule Alors est-ce que c'est Morgane Coston Et Erika Klevenger J'ai plutôt Oh l'américaine Ouais plutôt l'américaine Au niveau des couleurs Du maillot On ne voit pas vraiment De rouge De Morgane Coston Alors est-ce que Du côté de cette équipe Arkea Samsyk Non pas Samsyk Arkea pardon Est-ce qu'on va Forcément On avait deux cartes Aujourd'hui Avec également Ilulia Biryukova Est-ce que Vu que Morgane Coston Malheureusement N'est plus devant Est-ce que ça va Pourquoi pas inciter L'Ukrainienne A passer à l'attaque Dans la prochaine Difficulté de la journée Qui sera la dernière Là oui Je pense que Arkea devrait Rouler à l'arrière Les coéquipières Comme Marie-Morgane Le Teuf Marianne Hinault Lucie Jounier Devrait Tiffaine Laurence Devraient rouler Derrière Au vu De ramener Et bien L'Ukrainienne Devant Mais Faut-il encore Savoir Si Elles sont au courant J'espère Qu'il n'y a pas eu De chute Ou de problème Mécanique Parce que C'est toujours Embêtant Quand on est Échappé D'avoir un problème Mécanique Et de devoir Laisser filer Les échappés La position Un petit peu Inconfortable Pour Erika Klevenger Lâchée à la pédale Et qui malheureusement Pour l'instant Est intercalée Donc Entre le peloton Et le groupe de tête On a également Morgane Coston Dans un deuxième plan Malheureusement La française Qui n'a pas pu Tenir la roue Des meilleurs Sûrement Sûrement Sous l'impulsion De Christa Double Hickok L'américaine Qui a peut-être Tenté D'aller chercher D'autres points Pour le classement De la montagne Allez On est sur Un mois d'août Très dense Evidemment En termes de cyclisme C'est un des meilleurs Mois de l'année Pour Se régaler Avec du vélo Vous aurez rendez-vous Dès Le 24 août Avec le tour d'Allemagne Avec notamment La rentrée Sans doute D'un certain Romain Bardet Pour l'équipe DSM Un plateau de sprinter Également Très relevé Avec Pourquoi pas Également Fabio Jacobsen Lafkoy Pour ne citer qu'eux Et puis Un parcours Qui a été agrémenté De quelques difficultés On va vivre Sans doute 4 jours Vraiment de très haut niveau En Allemagne Et puis N'oubliez pas Tout à l'heure C'est la rentrée Pour l'équipe de Greg Tour complet De l'actualité Footballistique De la rentrée Avec évidemment Les dernières informations Concernant la Ligue 1 Et tous vos clubs Favoris Rendez-vous 17h15 Donc Pour l'équipe de Greg A ne pas manquer C'est la première de l'année Ils sont frais Ils sont chauds Ils vont vous faire vivre Encore une très belle Saison de football Sur la chaîne L'équipe Et derrière Ça se met un petit peu On va rouler Avec toujours Sylvia Zanardi Pour la Béping On aperçoit les maillots bleus Également de la Massi Tactics Women Team Avec Spéla Kern Et Aurela Nerlo Et Zanardi qui est obligé De rouler En personne Et Arkea Ne roule pas Non Pas de représentante De cette équipe Arkea Est-ce qu'on a eu L'information Que Morgane Coston Était lâchée Dans le groupe des têtes Est-ce que c'est remonté Aux filles présentes Dans le peloton Peut-être que Également L'écart est un petit peu Trop grand Regardez Ces filles intercalées On a ce plan Des Nico Oui Est-ce qu'elle a été On dirait Simplement Qu'on voit L'américaine Mais Est-ce qu'elle a déjà Était avalée Par le peloton Morgane Coston Sans doute On va peut-être Essayer de compter Les représentantes On en a Deux À l'arrière Du peloton Tout à l'arrière On était en train De discuter Pour la formation Arkea Vraiment Tout en queue De peloton Si l'hélicoptère Descend Bah non Il va leur remonter Evidemment Et nous sommes En deuxième position C'est le maillot jaune De ce tour International Des Pyrénées Mais une coéquipière De la leader Et devant Avec Christa Debollicox Sylvia Zanardi Donc c'est deux maillots Distinctifs En tête De ce peloton Pour la Massie Tactique Woman Team C'est donc Spela Kern Qui est en Troisième position Et il me semble Qu'on avait que deux maillots Pour l'équipe Arkea Est-ce que c'est C'est sûr qu'il y a Julia Biryukova Puisqu'on l'a aperçu Tout à l'heure Mais est-ce qu'il s'agit De Morgane Coston Derrière C'est peut-être pour ça Qu'on ne roule pas Si on n'a pas assez De matière En tout cas De force vive Là le peloton Qui est en train De vraiment Se désorganiser Alors que l'on approche Du final Tout simplement On va revenir vers Pau Alors En effet L'équipe Arkea On n'a plus que Biryukova peut-être Finalement Forcément Qu'elle Va pas rouler Je pensais Qu'il y avait D'autres Coéquipières Qui auraient pu L'aider Donc on a sûrement Perdu Maria Nino Marie-Morgane Le Dun Fait Tiffaine Lawrence En tout cas Cette étape Qui a fait Des dégâts Déjà Avec un écrémage Pour l'instant A l'arrière Parce que là On n'est plus que Quarantaine De filles Dans ce peloton Il faut ajouter Les 5 coureuses De devant Les 6 avec Clevenger Qui est encore Intercalé Et donc Ça veut dire Qu'on aurait perdu Une bonne Trentaine De coureuses Dans les Premières difficultés Alors que là Ça revient De l'arrière On va voir Qui peut revenir Dans ce petit Groupe d'attardés On était une Petite dizaine Rentrés Sur la queue De peloton J'avais l'impression Que pour Arkea C'était Tiffaine Laurence Qui était A l'arrière Du peloton Ça ressemblait A son allure Alors qu'on a Les premières images Donc de l'arrivée Située A peau Donc arrivée Toute plate Et en ligne droite Pour tout à l'heure Si on arrive Évidemment Groupée Avec toujours Ces 5 filles En tête Christa Christa De Bellicoc Coralie Demey Eri Yonamine Greta Martourano Et Ricarda Pardon Bornfeind Et là On est en Finindienne Désormais Dans le peloton On voit vraiment Un peloton Bien étiré Mais on a quand même Des échappées Qui sont Assez loin devant Clairement Ça s'est avoué vaincu Mais bon Il ne faudrait pas non plus Laissez trop de temps Il reste encore des étapes Et si on voit Ces 5 filles devant Aller au bout Avec une grosse différence On va voir aussi Le classement général Disparaître Oui c'est pas pour Faire un jeu de mots Avec Christa De Bellicoc Mais on a un sentiment Que le classement général Va être justement Cristallisé Avec cette première étape Parce que là Les écarts sont On est en train de reprendre Morgane Coston Peut-être là On a vu brièvement Le maillot rouge Que l'on n'avait pas vu A l'antenne Depuis un certain moment Donc là Clairement On vient de se faire rattraper Maintenant Est-ce qu'il reste suffisamment Une coéquipière Pour rouler à l'arrière Ça va être un peu plus compliqué C'est dommage Pour Morgane Coston Qui était devant Dans une belle échappée Elle n'a peut-être pas Récupéré aussi Du Tour de France C'est vrai que On a une offensive Sur la droite De la route Attaque du maillot à poids Avec Sylvia Zanardi Qui tente là De durcir la course Pris en chasse Par Une fille de la Mendelspec Les coéquipières de Coralie Demey Qui sont bien vigilantes D'arrière Je pense que c'est la stagiaire Camille Failly Qui est ici Et qui fait un beau travail Et qui est positionnée Tout le temps À l'avant du peloton Et elle court vraiment bien Justement Manu Ce terme de stagiaire On l'entend souvent Notamment sur les courses estivales Chez les garçons C'est un système Qui commence aussi A se mettre en place Chez les filles Pour aller chercher Des profils jeunes Et les faire monter Au plus haut niveau Et les faire expérimenter Ce genre de course Ouais Ça s'est toujours fait Même Il y a quelques années On avait toujours des stagiaires Sur ce mois d'août Et puis Pour finir la saison C'est sympa Ça permet aussi À des jeunes De découvrir Le plus haut niveau Et sans faire une saison Non plus complète Et voir vraiment Comment ça se passe Dans des équipes comme ça Et c'est vraiment sympa Au vu évidemment De ressigner L'année prochaine Et d'intégrer l'équipe En tant que titulaire Oui parce que ce n'est pas rare Aussi de faire Une demi-saison En tant que stagiaire Et après D'aller vers d'autres horizons C'est pas impossible C'est possible Ça n'engage à rien Ce statut de stagiaire Exact En attendant Ça roule Devant Ça continue De creuser L'écart Ah Une petite ardoise là Mais on a le bras Malheureusement Devant Allez Faut écrire dessus Bah non Malheureusement On va accélérer Pour aller faire Un nouveau écart Justement Avec cette moto De l'organisation Un petit mot d'ailleurs Sur l'organisation Puisque c'est une ancienne pro Qui Eh bien A fait naître Cette course En tant que co-organisatrice Puisque c'est Marion Cligny Qui est à la tête De ce tour international Des Pyrénées Exact Avec Elisabeth Chevan Brunel Toutes les deux Qui ont organisé Cette belle course Et chapeau à elle Puisque c'est vraiment Une belle organisation Une belle course Avec ces deux demi-étapes Et puis ces deux étapes À venir Avec un profil Intéressant Et C'est très sympathique Elles ont reçu Le soutien également D'une figure locale Et une figure Du cyclisme français Tout simplement Avec Gilbert Duclos-Lassalle Qui a lui aussi participé A cette organisation Notamment Dans l'élopération Des parcours Et également Et c'est pour ça aussi Qu'on a une Une course Si dense En termes de difficultés On a voulu avoir De la course tous les jours Un peu à la manière Du Tour de France féminin C'était également La volonté De Marion Rousse De faire un parcours Où il pouvait se passer Des choses Un peu tous les jours Et qu'on donne aussi L'envie Qu'on voit Que le cyclisme féminin Aussi Est un sport spectaculaire Et On n'a pas forcément Envie de faire Des étapes De sans-borne Tout plates Où on s'ennuie Un petit peu Disons-le Non c'est ça Ça a été un beau tour De France Avec Beaucoup de choses Différentes On a eu des chemins blancs On a eu La super planche Des belles filles On a eu Les Champs-Elysées Sur cette première étape Enfin voilà On a eu Plein de choses Oui on peut dire Il a manqué Un contrôle à monte Individuel Mais voilà Après c'était sur une semaine On ne pouvait pas Non plus tout mettre L'année prochaine Ce sera encore nouveau Il y aura peut-être Un contrôle à monte Il y aura peut-être Des choses différentes On a eu aussi des étapes On a eu des étapes extrêmement dures On a vu que c'était dur pour tout le monde Van Vloten a vraiment dominé cette étape Mais derrière il y a eu un beau spectacle Les chemins blancs aussi C'était sympa On a vu On a assisté aussi A un tour de France un peu différent des hommes Puisqu'aussi ils faisaient un tour à l'arrivée Et c'était pas mal Parce que c'était bien pour les spectateurs C'était bien aussi pour les filles Finalement elles repèrent un peu l'arrivée Enfin voilà C'était un peu différent Mais je trouve que c'était sympathique aussi à voir Et puis je pense que le tour de France féminin Nous réserve encore de belles surprises Pour l'année prochaine Et pour continuer justement De le débriefer ce tour de France féminin Puisque vous l'avez vécu de l'intérieur Avec cette équipe FDJ Suez Futuroscope Qui avait des ambitions au départ de ce tour de France Vous l'avez dit Manou Que Annick Van Vloten A montré sa supériorité en montagne Notamment sur la fin du tour de France Est-ce qu'il y a On rappelle qu'elle était un petit peu malade Au début de la semaine Est-ce qu'il n'y a pas là De léger regret De ne pas avoir un petit peu plus insisté Les jours où elle était un petit peu plus en difficulté Elle l'a dit d'ailleurs à la fin de ses journées C'était peut-être pour Van Vloten Les journées les plus compliquées Qu'elle a eues dans sa carrière A gérer sur le vélo Et on a vu à l'avant Avec les meilleures coureuses du monde On n'a pas réussi vraiment à s'entendre Pour la distancer Et pour la mettre un peu plus loin Au classement général Est-ce qu'avec le recul C'est votre analyse également ? C'est vrai que quand elle était malade Alors après on ne sait pas aussi Si ce n'était pas de l'intox On ne sait pas la vérité Après est-ce que voilà Elle aurait pu quand même suivre Elle s'est arrêtée de manière un petit peu plus Un petit peu surprenante À 40 km de l'arrivée d'une étape La deuxième ou la troisième je crois Où ça commençait à rouler très fort Et elle a dû quand même s'arrêter Pour des besoins naturels précédents Oui mais c'est vrai qu'elle était quand même malade Mais après on connait aussi ses qualités De pouvoir revenir On l'a vu lors de la dernière étape Quand elle a eu un problème mécanique Elle avait changé déjà de vélo Dans le départ fictif Puisqu'elle est partie avec son vélo jaune Puis elle a changé de vélo Dans le départ fictif Ensuite elle a rechangé de vélo Enfin elle a pris le vélo de sa coéquipière Ensuite elle a encore rechangé de vélo Et elle a été capable de revenir d'une telle facilité Elle est revenue dans une bosse Elle a changé le vélo Elle a galéré à chausser et tout ça Mais madame est revenue tranquillement Donc oui elle a eu des problèmes Mais on sait aussi ses qualités De pouvoir faire la différence Ou même de revenir sur des problèmes comme ça Mais c'est vrai que peut-être Qu'ils auraient peut-être pu l'attaquer un peu plus Je revois encore l'image en haut D'un léger faux plat Elle était distancée à ce moment-là Et je n'ai pas compris pourquoi On n'a pas insisté plus que ça Avec certaines leaders Qui pouvaient essayer d'aller chercher Un podium Ou même la victoire après Et là aussi on était dans l'inconnu De l'enchaînement aussi des jours Avec ce fameux week-end qui cristallisait Et qui phagocytait pas mal les débats Gardait de la fraîcheur aussi Pour ces deux jours de montagne On n'a pas forcément l'habitude D'enchaîner des jours aussi intenses Que ce soit parce que le niveau du Tour de France féminin A été vraiment incroyable Alors que Christa de Bollicoque passe en tête Du grimpeur Et qui va chercher trois nouveaux points Alors qu'on a vu en tête de peloton Quelques offensives Notamment encore une fois de Sylvia Zanardi Qui a malheureusement piégé L'Italienne de la Bibink Alors que Christa de Bollicoque A mis une belle cassure pour aller prendre les points Est-ce qu'elle va se retourner ? Est-ce qu'elle va faire la descente ? Et tenter de partir seule On se méfie derrière On a envie de rentrer tout de suite sur l'Américaine On a l'impression qu'elle veut vraiment faire la différence Pour essayer d'arriver seule Alors on annonce 45 secondes D'écart avec le peloton et la tête de la course Je suis un petit peu dubitatif Pour ne pas vous le cacher Je pense qu'il y a beaucoup plus On va peut-être voir Avec le prochain passage du peloton En haut de cette bosse Si on nous le montre Et là on sent qu'elle a clairement Accéléré l'allure En 7 décembre Et derrière Coralie Demet Qui est un petit peu en deuxième rideau Pour l'instant Avec Yona Mine il me semble C'est pour l'instant Greta Martourano et Ricarda Buenfeind Qui ont réussi à suivre Christa de Bollicoque dans cette descente Mais on n'est pas très loin Les deux autres filles Ça va rentrer Ça devrait rentrer Attention à ne pas partir à la faute Sur cette descente sinueuse La route n'est pas mouillée On le rappelle Un temps magnifique Sur les Pyrénées Pour l'instant Il fait chaud certes Mais pas de danger En tout cas A signaler de ce côté là D'autant plus Qu'on suit un petit peu La moto de devant Toujours intéressant D'avoir les trajectoires Également des motos suiveuses Pour savoir un petit peu Qu'en freiner Et un petit trio Pour l'instant Qui se détache On n'est pas revenus Encore pour Yona Mine Et Coralie Demet Pour l'instant Il ne va pas falloir traîner Il y a un passage plat Évidemment Après à la fin de cette descente Ils ont créé un petit Un petit écart Il va falloir s'entendre maintenant Allez Double Ecock Bohemfeind Et donc Martourano A l'avant De cette course De cette première étape En ligne du Tour Internationale Des Pyrénées C'est la leader virtuelle Que vous apercevez là Avec ce maillot rose L'américaine Krista Double Ecock Et la top girl Face à Bortolo Qui comme à son habitude Est offensive Dans les courses Qu'elle dispute Et elle a placé Sa meilleure carte Habilement Greta Martourano Qui a l'habitude De jouer Les premiers rôles Lors des Des courses Par étapes françaises Et en troisième position Vous aviez l'allemande Très prometteuse Riccata Bohemfeind Et on ne voit pas Notre française Coralie Demey On n'a pas eu de plan Pour voir D'hélico Pour voir l'écart Qui est situé Entre Yonamine Demey Et le trio Qui a été un petit peu Lâché dans la descente On est en train de revenir C'est bien Tout va bien Pour Coralie Demey C'est pas qu'on est Un peu chauvin Mais quand même C'est notre meilleure carte Pour l'instant Exactement Sur cette étape On est content de voir Une française À l'avant De cette course Ça fait plaisir Alors là L'hélico Qui élargit un petit peu Son focus Mais on ne va pas Percevoir vraiment L'avant-garde du peloton Pour un petit peu Situer l'écart Clairement 45 secondes C'est pas possible Il y a toutes les voitures Suiveuses à l'avant Les 5 voitures On les aurait fait relever Surtout en descente C'est plutôt dangereux Puis là Il y a toutes les équipes Représentées à l'avant Donc au moins 5 voitures Plus la voiture Plus la voiture de course Plus les médecins Et tout Non non Clairement Là c'est À plusieurs minutes Derrière Ça ne reviendra plus maintenant Puisque l'arrivée Va bientôt arriver Comme son nom l'indique Oui Il y a déjà Plus d'une heure trente De course Et maintenant Ça va être relativement Plus plat Il va y avoir Quelques légers faux plats Mais Il n'y aura plus De difficultés Comme Elles ont pu Le franchir Aujourd'hui J'allais dire J'allais dire qu'il restait Un peu moins De 20 kilomètres À courir On nous en annonce 11 Du coup On va passer Une première fois Sur la ligne d'arrivée À 4 kilomètres De cette arrivée On passera Pour la Une fois Sur la ligne Justement Pour Un petit peu Situer Techniquement En tout cas Les abords De cette arrivée Qui sera Jugé À pot On le rappelle On s'apercevait Les vignes Du Jurançon Et clairement Ce sera Christa De Bolle Hicoc Pardon Qui va prendre Le maillot À poids Puisqu'elle a franchi 3 fois Les Les Enfin Les 4 grimpeurs Elle en a Gagné 3 Donc du coup Elle va clairement Remporter Ce soir Le maillot De meilleure grimpeuse Et sûrement Peut-être On ne sait jamais Le maillot jaune Également De leader C'est plutôt bien parti En tout cas Vu l'écart Qu'il y a Parce que là On n'a toujours pas vu Le peloton passer Et on avait La même vue Que tout à l'heure Donc Il y a bien Plus d'une minute Voir 2 ou 3 minutes Voir 2 ou 3 minutes La japonaise Tant compensée On le rappelle Sur ce contre la montre Par équipe Inaugurale Derrière Eh bien C'est Greta Martourano Donc qui est À 35 secondes Coralie Demet Pour Christa Dobolica Qu'il faut finir devant Harry Yonamine Pour se laisser Un petit matelas D'avance Pour la tunique De leader Tout à l'heure Sur le podium Émilie Newsom En 3ème position L'actuelle porteuse Donc de ce maillot de leader C'est la sélection américaine Qui est devant On avait Clevenger Tout à l'heure Mais Elle a accusé Un petit peu le coup En haut Du dernier grimpeur Et Arkea Ils sont bien 3 dans le peloton Avec Avec du coup Morgane Coston Qui est revenue Il doit y avoir Également Lucie Jounier Et donc Tiffaine Laurence Et Yulia Birgukova Peut-être également Manou Moi j'ai aperçu Tout à l'heure Personnellement Elle doit être là Elle doit être là C'est sûr Ils sont 4 J'en ai vu 3 Mais c'est sûr Qu'elle était là Tout à l'heure Birgukova Qu'il faudra surveiller Demain Sur le sous-leur Qui a parfois Un petit peu de mal A se placer Sur les étapes de plat Qui aime bien Un petit peu Être à l'arrière Mais dès que la route S'élève Elle est souvent là L'Ukrainienne D'ailleurs Elle est peut-être Un peu déçue D'avoir loupé Aujourd'hui La bonne échappée Parce que Je pense que ce sera Celle qui ira au bout Mais au vu Du classement Général Final Allez voici Les premières images Donc de Pau Où on arrive Donc pour cette première étape En ligne Le contre-la-montre Par équipe S'était disputé Entre Artiglouv Et Lac Toujours dans ce département On sent peut-être Manou Un peloton Assez résigné Parce qu'on est A une quinzaine de kilomètres De l'arrivée Même s'il y a Quelques relances Là Avec une fille Du centre mondial De l'UCI Oui on sent clairement Que On sent clairement Que la gagne Est plutôt devant Les filles Se sont avouées vaincues Mais attention A ne pas trop laisser Deux champs Maintenant c'est sûr Qu'on va plus aller chercher Une victoire d'étape Plutôt qu'un classement général Mais c'est dommage Puisqu'il y avait quand même Des équipes derrière Je ne vais pas dire Qu'il y avait les moyens De rouler Mais elles étaient quand même Plusieurs à être présentées Ou elles auraient pu Essayer de s'entendre C'est dommage Je pense à A la Bipink Peut-être à Arguea Quand du coup Morgane Coston S'est fait Rattraper Et puis aussi A l'équipe Du centre mondial Pourquoi pas Ils auraient pu essayer De De rouler Ils sont là aussi Pour apprendre Ça ressort Ça ressort En tête de peloton Avec la Mendelspec Toujours Sylvia Zanardi Très active Qui à mon avis Ce soir Ce sera un petit peu furax D'avoir manqué Le coup Parce que Visiblement Elle a des jambes L'italienne On a vu Elle attaque Plusieurs fois Et en tout cas Rouler en tête de peloton Avec la sélection américaine Derrière Qui est là également Oui Qui vient un peu Casser le rythme Forcément On ne va pas passer de Alors est-ce que Clevenger a été reprise ? Mais ouais Je pense que Que oui quand même Parce que On a vu Morgane Coston Se faire avaler En revanche Si elle est en chasse patate Depuis tout à l'heure Il n'y a pas trop d'intérêt En fait Mais c'est bizarre que La fille des Etats-Unis Là n'a pas Roulé Et puis a complètement Coupé son effort Il n'y a pas vraiment d'intérêt Ouais là ça roule plus du tout Alors est-ce que derrière Ça a envie de ressortir Un petit groupe Pour essayer d'aller chercher Enfin maintenant Ce sera que des places Et ce sera simplement Pour la sixième place Si l'américaine S'est fait rattraper Je pense qu'elle s'est fait rattraper Voilà après Une sixième place Bon c'est une place d'honneur Mais c'est pas non plus Hyper glorifiant On sent vraiment Que ça ne roule plus du tout Et c'est même en train De rentrer derrière On voit un petit groupe là Qui est en train De faire la jonction Ouais on est en train De se résigner Dans le peloton Ça veut dire Qu'on va arriver Avec une belle avance Devant Attention à ce que A ce que le classement général Ne soit pas déjà joué Et qu'on ne se départage pas Qu'entre ces cinq filles Dans les deux étapes A suivre Que vous aurez évidemment Le plaisir de suivre avec nous Dès demain Avec cette arrivée Au col du Soulor Ce col du Soulor Qui pourra évidemment Redistribuer les cartes Puisqu'on arrivera En altitude et au sommet Mais attention A ne pas vraiment Trop hypothéquer Ces chances Le départ qui sera donné De Pierrefitte Nestalas Demain Pour plus de 100 km Quand même Au programme De cette deuxième étape Avec un col Juste avant Le col du Soulor Soulor qui est un Paysage Et un col Absolument magnifique De ces Pyrénées En effet Demain Ce sera relativement Plus plat Sur le début De l'étape Et puis Elles vont franchir Une première difficulté Un peu plus loin De la mi-parcours Et ensuite Elles vont Vraiment finir Avec deux cols Sur la fin de parcours Qui vont être Assez difficiles Et je pense Qu'on pourrait Voir de beaux écarts Et l'impression Qu'on fait rideau Attention A cette route Qui est encore Semi-ouverte On est dans les alentours De peaux On va rentrer Dans le circuit final Pour ces cinq filles Eric Yonamine La japonaise Greta Marturano L'italienne Christa De Bellicoc L'américaine La française Coralie Demey Que vous apercevez En queue de groupe Avec ce maillot orange De la Saint-Michel Aubert 93 Et donc L'allemande Ricarda Buenfeind Pour la Canyon Generation On sent que c'est Un petit peu difficile Pour Coralie Qui pioche un peu Dans ce final On sait qu'elle a tout donné Ce matin Lors du contre-la-monde Par équipe On sait que C'est certainement Celle qui a le plus roulé Dans cette équipe Saint-Michel-Aubert 93 Elles étaient 4 A la différence De l'équipe IF Qui elles étaient 6 Donc forcément La répartition Des efforts N'est pas la même Surtout si Camille Faillit A un problème mécanique Et qu'elles sont plus que 3 On connait Les qualités De rouleuses De Coralie Et elle a dû certainement Passer des relais Appuyés On a encore Le chrono Dans les jambes Et plus de 26 km Ce matin 77 Cet après-midi On va faire une belle journée Pour toutes ces filles Pour tout ce peloton Du tour international Des Pyrénées Qui enchaînera demain Donc avec le sous-l'or Et une troisième étape Qui est également Pas dénuée De difficultés On en parlera Peut-être demain On se projettera Sur cette étape-là Également Un tracé Exigeant Tous les jours Pas vraiment D'étape dédiée Aux sprinteuses Même pas du tout Si on n'est pas grimpeur Il ne faut pas venir Au tour des Pyrénées Oh bah voilà Parce qu'on ne pourra même pas aider Ses coéquipières Parce que ça monte Parfois Dès le début Des fois on se dit Oh bah on peut aider Dans la première partie Quand c'est un petit peu plus plat Et Peut-être demain Pour préparer le sous-l'or Il y aura quand même Une longue partie Plane Pour aller chercher Les premiers Reliefs Allez on va On va tout simplement Se mettre un petit peu Se mettre en jambe Pour le final De cette première étape de cette première étape en ligne Avec la victoire Qui devrait se jouer Entre ces cinq filles Sauf retournement De situation Invraisemblable Eric Yodaminé Avec ce 2-6 Christa De Bollicoque Avec le 2-11 L'américaine Greta Martourano Pour la Top Girls Face à Bortolo Qui commence un petit peu A épier ses adversaires 2-153 Coralie Demé Qui est à l'avant Pour la Saint-Michel-Aubert 93 Et donc la jeune allemande Ricarda Buenfein Qui est peut-être Un peu Moins expérimentée Que toutes ses autres filles Qui a peut-être Moins l'habitude De jouer la gagne Dans ses finales En effet Puisqu'elle est Elle est toute jeune Elle a 22 ans Elle a fait quand même Pas mal De courses Et pas mal De places d'honneur J'ai envie de dire Mais rappelons-le Cette formation Canyon-Sram Génération Est en gros La continentale De la formation World Tour Canyon-Sram Qui est une des meilleures Équipes Sur le plan mondial Sur le World Tour Exact Chez les seniors Avec notamment La 3ème place Au Tour de France De Katarzyna Nieva Doma Cette jeune Cette jeune Ricarda Borett Fein A fait des bons résultats Puisque Autour de Thuringen Elle a fait 5ème Au général Donc C'est des Belles places d'honneur C'était chez elle En Allemagne Elle est également Championne D'Allemagne Du contre-la Montespoir Est-ce qu'on va pas se marquer Entre les deux filles Les mieux placées Les voici Erion Amine La japonaise Maillot orange Et Christa Double Le coq Pour ce maillot jaune A se disputer On rappelle l'écart Entre les deux filles 5 secondes Les 3 autres sont Un petit peu plus loin Il faudra pas les enterrer Evidemment Mais est-ce qu'on va Jouer sur les deux tableaux Avec la victoire d'étape Et le rapprocher En tout cas Au classement général On va voir On est dans la partie Un petit peu plus montante De ce circuit Vers Pau On va passer une première fois Sur la ligne d'arrivée Dans quelques instants Les filles vont pouvoir Repérer L'arrivée Alors est-ce qu'il y aura Une arrivée Au sprint Ou est-ce que Ils vont vouloir Arriver Un peu plus Toujours un petit peu Difficile De se projeter Sur les qualités De sprinteuses De chacun De chacune Pardon Coralie Demet On le sait Elle a fait de la piste Alors elle a l'habitude D'avoir d'emmener De la vitesse Notamment sur le vélodrome Mais après Eh bien Plus de 90 km d'effort Aujourd'hui Alors on rentre Dans les 500 derniers mètres Justement Avec ses deux virages à droite Qu'il faudra négocier Tout à l'heure Après La plus forte sprint C'est certainement Ricarda Ricarda Boefeng Puisqu'elle a montré Qu'elle était capable Dans des sprints D'une dizaine D'aller faire Deuxième Comme sur la Vuelta Andalousia Ruta del Sol Donc voilà Elle est capable D'aller chercher Des belles places d'honneur Dans des petits sprints Massifs Pas non plus Un gros sprint massif Mais voilà Elle sprint bien Elle a une bonne pointe De vitesse Coralie aussi Vu que comme vous avez dit Elle vient de la piste On va être à moins de 4 kilomètres Donc de l'arrivée Avec le premier passage Sur la ligne d'arrivée Pour ces 5 filles Qui vont se disputer La victoire Ici à Pau Attention à ce faux plat montant Que l'on a vu Il y a quelques instants C'est peut-être la rampe idéale Pour lancer une offensive Si on n'a pas envie D'arriver au sprint À bord assez technique Avec ses deux courbes à droite Dans les 500 derniers mètres Est-ce qu'il y a un coup de pédale Que vous voyez Peut-être un peu plus frais Manu là Sur ces 5 filles Est-ce qu'il y en a une Qui vous a fait une belle impression Durant toute cette journée En tout cas On sent quand même Que Krista Doevalikov Et quand même Vraiment facile Que ce soit dans les bosses Elle l'a fait voir Bon il n'y a pas eu vraiment De dispute En haut des cols Mis à part là Quand elle a un petit peu Forcé la main Mais on sent quand même Qu'elle est Un peu au-dessus du lot J'ai senti un petit peu Qu'Auralie Demet Juste un peu en difficulté Lors d'une relance Tout à l'heure C'était un peu difficile Là attention Erie Yonamine Aussi est un petit peu En retrait Sur ses relances Voilà Il faut faire attention A ne pas se faire piéger Elles sont que 5 Mais bon Une relance Ça peut vite Vite être fatale Et le peloton Qui me semble loin Parce qu'on ne l'a pas vu Encore passer Sur la ligne d'arrivée Attention Il va falloir regarder ça De très près Tout à l'heure Avec les écarts Qui seront Je pense déjà Très 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 grands A l'issue de cette première étape On est justement Dans ce passage délicat Ce faux plat montant Alors qu'il y a une chute Là Dans le peloton Non c'est juste Un rétrécissement de chaussée Un aménagement urbain Qui a été signalé Un petit peu tard Et qui a forcément Fait ralentir Beaucoup de coureuses Mais il n'y a pas eu De chute Vraisemblablement pour l'instant On a été assez vigilante Dans le peloton Alors que regardez C'est Christa de Bollicoque Qui passe à l'action Justement dans ce faux plat montant Prise en chasse Par Ricarda Buenfein Et derrière On est un peu plus En délicatesse Pour Yona Mine Qui semble avoir fait Malheureusement Un trait sur le maillot jaune L'allemande Qui tente de revenir Sur Christa de Bollicoque Derrière Coralie Demey N'est plus là Si elle est rentrée Il va falloir faire la jonction Maintenant Je pense qu'elle va Insister Christa de Bollicoque Belle attaque De l'américaine Qui s'est servi Des rampes Les plus difficiles De ce circuit final On va être à moins de 2 km De la ligne Là désormais Et si l'allemande Ne rentre pas tout de suite Ça va être délicat D'aller la chercher Parce qu'après C'est assez urbain Il y a pas mal de relance Pas mal de virage De Bollicoque Le tour international des Pyrénées Christa de Bollicoque Qui est bien partie Pour faire coup double Aujourd'hui Elle va tout rafler Le classement de la montagne Le maillot jaune Et surtout la victoire d'étape Pour l'américaine Qui ne va pas faire coup double Mais coup triple Aujourd'hui Avec le maillot Parce que là Yonamine est trop loin Pour aller lui disputer Elle est dans les derniers Hectomètres Donc de cette étape Et Christa de Bollicoque Qui remporte donc Cette première étape Du tour international des Pyrénées Ici à Pau Elle a pris chaque seconde Parce qu'elle a pas levé les bras Et Ricard de la Boenfein Qui passe la ligne Avec 5-6 secondes De retard sur l'américaine Et derrière Coralie Demey Qui va faire le sprint Pour la 3ème place Et qui va régler Yonamine et Martourano Les filles sont rentrées Sur le parcours final J'ai l'impression Mais ils doivent leur rester un tour Alors c'est toute la question Est-ce qu'elles vont passer Une première fois Sur la ligne d'arrivée Ou tout simplement On ne l'a pas vu tout à l'heure On va être vigilant là-dessus On aperçoit le casque rose Il me semble Alors est-ce que c'est Sylvia Zanardi Ou Zoé Backstead Déjà présente Dans les premières positions Il me semble que c'est Les maillots roses De la leader Du classement de meilleurs jeunes On passe à l'instant Sur la ligne d'arrivée Rendez-vous compte Il y a un peu plus 3 km d'écart Puisque les 5 filles Déjà sont arrivées On a eu le panneau 3 km Donc l'arrivée En tout cas l'écart Eh bien va être Très important Au classement général Alors qu'une course De la Mendelspec Tente de faire Le faux plat montant Là justement Où Christa de Bollicoque S'est détachée tout à l'heure Voici l'américaine Sur l'image de gauche En train de savourer Avec l'entourage De son équipe Et nous On a déclenché Nos chronos Évidemment Pour les premiers écarts Ils seront décisifs Pour le classement général Parce que Dès aujourd'hui Eh bien La course s'est déclenchée On a retrouvé Les meilleurs devant L'écart Je pense Va être assez important Parce que quand on voit Qu'ils sont à plus d'un tour Derrière Ouais ça va se chiffrer En minutes Largement Il serait peut-être compliqué Cette affaire Si l'échappée avait pris un tour Au peloton On a dû peut-être faire ralentir Certaines filles Pour pas qu'il y ait de collision On sent là derrière Par procuration Qui va devoir laisser son maillot De leader du classement De la montagne À plus de 4 minutes De la première Oui Avec ce chrono On a pu faire On a pu faire les comptes Et donc Ce classement général Qui va Eh bien Être redessiné De manière Très large On va écouter justement Christa De Bellicocq Yeah I mean Today I was just so happy With our TTT win It seems like a dream come true But I tried to stay Kind of even keel Because Just thought Need to get through today Safely And save some energy For tomorrow But then I was just Racing my bike And one thing turned to another And I felt awesome And I thought I've done so many races Where I felt like this And just kind of Rode conservatively And I wish I'd gone So today I just decided To race my bike As hard as I could And as smart as I could And I just had Spectacular legs My teammates saved me So much energy And the TTT I was just taking Short pulls through And yeah It's truly like It really is a team win With the staff The riders, everything Like I was just remembering So many things That I've learned this year And had everyone in my ear Saying they believed in me And I was so strong And just gave me the courage To go for it Alors je vais essayer de résumer Donc du coup Ils nous disaient que ce matin C'était vraiment un rêve Qui devenait réalité Avec le contre la montre Qu'elles ont brillamment remporté Et aujourd'hui Donc elles ont encore gagné La course en ligne Voilà ça s'est bien passé Elle a essayé de rouler Comme elle a pu Aussi fort qu'elle a pu Et puis ça a abouti Donc elle tient aussi A remercier son staff Mais aussi les coureurs De son équipe Parce que c'est aussi Grâce à elle Cette victoire Quelle était la stratégie Au départ Quelle était la stratégie Au départ ? La stratégie c'était de garder le plus d'énergie possible aujourd'hui Pour pouvoir être en forme demain Et surtout ne pas essayer d'avoir plus de maillots Parce qu'elles ont déjà le maillot jaune Et le maillot rose De la meilleure jeune Mais bon Elle a réussi à prendre l'échapper Et son directeur sportif Lui a dit Est-ce que tu penses que tu peux gagner ? Elle a dit Je pense que je peux le faire Donc elle y est allée tout simplement C'est une bonne journée pour l'EF C'est une bonne journée pour l'EF elle vit un moment très particulier comme quoi ce sont les coureuses qui font la course cet adage et bien se vérifie encore une nouvelle fois parce que ce matin dans le bus on avait plutôt l'impression que on voulait courir de manière un peu plus défensive en prévision du col du sous l'or demain et bien Christa de Bollicoque a pris la bonne échappée on va écouter Coralie Demey troisième aujourd'hui. On peut dire que sur cette étape tu as pu tester les jambes un petit peu Oui voilà ce matin j'étais quand même fatiguée surtout au réveil le fait de pas de dire que je recourais c'est vrai que c'est un peu rapide on a eu huit jours quand même intensifs et puis voilà c'était un objectif donc après les objectifs tu as quand même de la pression qui retombe mais mais voyez voilà il y a eu le chrono qui a un peu remis en route et puis et puis voilà le groupe là on est sortis vite dans un grimpeur donc même si je me suis j'étais pas top top au final le fait de retourner à 6 ça m'a permis de d'être un peu mieux et voilà je suis contente. Justement dans le final on s'est tous demandé comment ça se passe dans les chambres de Coralie Demey alors c'était comment dans ce final ? Non c'était dur je savais que ça allait être dur je savais que dès que ça changeait le rythme un peu trop fort ouais je j'avais un peu que du seuil donc je savais je me doutais que ça allait attaquer dans la bosse donc j'étais prête je voulais pas moi attaquer parce que je savais que je tiendrais pas et voilà j'ai essayé de suivre et la canyon m'a surpris enfin j'ai pété à la pédale et je suis quand même contente j'ai fait un beau sprint pour le coup mais mais ouais c'était quand même dur mais je suis très content d'avoir quand même réussi à faire ça Intéressant ces propos de Coralie Demey qui a eu un petit peu de mal à se remettre en route évidemment après le Tour de France féminin qui vient prendre une belle troisième place sur cette deuxième étape c'était la première étape en ligne qui vient régler donc Greta Martourano et Erie Yonamine pour la troisième place sur le podium et un classement général totalement redessiné donc avec la prise de pouvoir de Christa de Bellicocq 21 secondes devant Erie Yonamine et une belle fourchette de 51 secondes sur Greta Martourano déjà Coralie Demey qui fait son apparition dans le top 5 à la quatrième place à moins d'une minute et bien de Christa de Bellicocq des maillots distinctifs qui ont été réattribués également évidemment on en parlera demain on se retrouve et bien demain Emmanuel pour cette étape du sous l'or qui est l'étape reine donc de ce Tour international des Pyrénées et nous on vous laisse avec Greg pour son retour à demain à demain bye bye 1 1